Aujourd'hui, nous allons voir rapidement la faune de la forêt amazonienne. Pour commencer, l'Amazonie, c'est quoi et c'est où ? Au sens strict, l'Amazonie, c'est le bassin versant de l'Amazone, l'un des plus grands fleuves du monde, situé en Amérique du Sud. Au sens large, c'est un peu plus grand. L'Amazonie est occupée par la forêt amazonienne, la plus grande forêt. 13% des arbres de la planète se trouveraient là-bas. Elle occupe 9 pays, le Brésil, le Pérou, la Colombie, le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, le Sourinem, le Guyana et la France. Oui, avec la Guyane. C'est le plus grand réservoir de biodiversité du monde. 50% des espèces animales et végétales vivraient dans cette forêt, selon la WWF. Je vous présente dans cette vidéo un mammifère de chaque ordre présenté dans la vidéo sur les mammifères, que vous pouvez aller voir. Puis quelques animaux de chaque autre classe. C'est parti, voici quelques mammifères d'Amazonie. Chez les carnivores, on peut citer le jaguar. Famille des félins, le jaguar Pantera honka est le plus grand prédateur de l'Amazonie. Il mesure 1m50 pour 80 kg. C'est un prédateur solitaire d'une morsure exceptionnelle. Il est quasi menacé. Voici sa répartition géographique. Étant un des animaux les plus typiques d'Amérique du Sud, c'est en toute logique qu'il a une certaine place dans les mythes des Aztèques et autres Amérindiens. Chez les artyodactyles, on peut citer le pécari, un sorte de cochon sauvage bran-gris d'Amérique du Sud, d'assez petite taille, 50 cm environ au garrot, jusqu'à 1m50 quand même en longueur pour un poids d'une vingtaine de kilos. Le pécari à collier est l'espèce la plus courante. Il possède au cou des poils plus clairs, rappelant un collier. C'est l'une des proies courantes du jaguar. Les cétacés sont représentés par le boteau ou dauphin rose. Il s'agit d'un dauphin d'eau douce de 2m80 pour 150 kg. Il est plutôt gris, mais peut avoir du rose. D'où son nom. Voici sa répartition. C'est une espèce en danger. Il ne resterait plus que 100 000 individus. Il existe plein d'espèces de chiropitères, de chauves-souris. Mais je vous présente Desmodus rotundus, le vampire commun. Voici sa répartition géographique. Comme son nom peut l'indiquer, il se nourrit de 100. Chauves-souris très sociable. Il mesure 9 cm de long pour 18 d'envergure. Chez les périssodactyles, Voici le tapir, un des plus gros mammifères de la région, environ 2 mètres, pour un poids de 200 à 300 kg. Il possède une petite trompe qui lui permet d'attraper sa nourriture. Il est herbivore. D'une longévité de 30 ans, il possède une très bonne houille et un très bon odorat. Voici la répartition du tapir brésilien. Il est vulnérable. L'ordre des primates est représenté entre autres par les tamarins, des singes américains. On y trouve le tamarin lion, reconnaissable à sa couleur rousse et à sa sorte de crinière. Et le tamarin empereur, reconnaissable à sa moustache blanche. Ce sont des singes d'une vingtaine de centimètres, sans compter l'orque de 40 cm. On aurait aussi pu citer les wistitis. Les rongeurs sont représentés par le plus grand des rongeurs, le capybara. Il peut atteindre 1,20 mètre de long pour 60 cm de haut et un poids de 90 kg. Il vit en groupe et nage très bien. Voici sa répartition. Voici d'autres mammifères de d'autres ordres, celle des pilosa, qui regroupent deux animaux amazoniens. Le paresseux, six espèces d'animaux qui se déplacent avec lenteur et possèdent de longues griffes. Deux familles, les bradipodidae, aussi appelés aïe, auxquelles appartient le paresseux à gorge brune. L'autre famille est celle des hunos. Mais les pilosa, c'est aussi le fourmilier géant ou tamanoir, un grand mammifère insectivore de taille atteignant les 2 mètres. Il ne pèse par contre que 40 kg. Il possède une tête très allongée et une longue langue qui lui permet d'attraper des fourmis, comme son nom l'indique. Sans oublier les tatous, qui forment un ordre à part entière, qui sont des animaux reconnaissables à leur plaque formant une carapace et ils peuvent se mettre en boule. Il existe bien d'autres mammifères. Mais voyons maintenant trois oiseaux. On a bien sûr les haras, des perroquets d'Amérique. On peut citer l'ara bleu, d'une taille de 90 cm, aussi appelé hara hararona. L'ara rouge ou hara macao, d'une taille de 80 cm, il peut vivre 80 ans. L'ara chloroptère, 95 cm, l'un des haras les plus intelligents et les moins agressifs. Ou l'ara hyacinthe, l'un des plus grands, il peut atteindre 1 mètre de long et une envergure d'1,50 mètre. Il est vulnérable. Le colibri jacobin est l'un des plus grands colibris, 12 cm quand même. Voici sa répartition. Autre oiseau, le toucan toko, il mesure une soixantaine de centimètres, sans compter son grand bec de 20 cm. Il mange principalement des fruits. Il existe bien sûr plein d'oiseaux, ce n'est pas ce qui manque en Amazonie. Voyons maintenant trois reptiles. L'igouane vert est l'un des plus gros lézards, il peut dépasser les 2 mètres. Il passe la plupart de son temps dans les arbres à se nourrir de feuilles. L'anaconda vert ou grand anaconda est un très grand serpent et très massif. Il peut attendre les 9 mètres pour un poids de 200 kg. Il se nourrit principalement de rongeurs et d'oiseaux. Il peut aussi ingurgiter des cochons ou des chèvres. Ses seuls prédateurs connus, outre l'homme, sont le jaguar et le caïman noir. Justement, le caïman noir est une espèce de crocodilien pouvant atteindre les 5 mètres de long et en poids d'une tonne. Il peut être particulièrement dangereux. Chez les poissons, on a bien sûr les piranhas, des poissons de 20 cm carnivores souvent en groupe. Il est représenté dans la culture populaire comme un terrible poisson. Il est entre autres très présent dans les aventures du marsupilami. De toute manière, en général, les bandes dessinées marsupilami sont très instructives sur la faune amazonienne. Autre poisson, le piraruku ou arapaïma. L'un des plus gros poissons, il peut atteindre 4 mètres 50 pour un poids de 300 kg. Chez les infubiens, on peut citer le genre des dendrobates, des petites grenouilles tricolorées mais aussi connues pour leurs poisons. Les insectes sont très courants en Amazonie. On peut citer la fourmi balbefusie, petite mais à la piqûre extrêmement douloureuse, ou encore le morpho, un beau papillon bleu qui peut atteindre 20 cm d'envergure. A retenir, la forêt amazonienne est l'un des endroits sur Terre les plus remplis en espèces animales. Les plus connus et les plus typiques sont les jaguars, les tapirs, les haras ou encore les piranhas. C'est la fin de cette vidéo qui vous présente quelques animaux amazoniens. Si elle t'a plu, n'oublie pas de l'aimer, de la partager et surtout abonne-toi. Mercredi prochain, nous verrons le pétrole. 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 Sous-titrage ST' 501